Christophe bonjour à quel point le groupe est perturbé à la fois par les deux défaites de rang et par ce qui s'est passé aussi avec Dimitri Lénard ? On essaye de faire abstraction de tout ça parce que aujourd'hui on a des matchs importants à jouer alors c'est vrai qu'on n'en a pas parlé un peu après l'épisode est passé on est obligé de switcher on n'a pas trop le temps vous l'avez vu comme d'un oeil extérieur cette défaite en Coupe de France du côté de Lyon-la-Duchère quand vous avez vu au coéquipier s'effondrer comme ça après le 2 buts à 1 vous aussi comme tous ceux qui étaient devant l'écran ou au stade vous n'avez pas compris ce qui s'est passé ? Non c'est sûr c'est sûr qu'après c'était compliqué parce que perdre un petit score on peut on peut l'accepter même si c'est difficile et que c'est une n3 pardon après c'est sûr en prendre 4 c'est plus c'est plus compliqué mais le coach nous a passé un savon je pense qu'il a je pense pas je pense il a eu raison 4-1 c'est une faute professionnelle suite surtout après encore une défaite à l'extérieur et je pense qu'il fera ce qui fait rager tout le monde c'est surtout le match face à Bordeaux justement comment on peut expliquer du côté des joueurs cette double face du sporting un superbe sporting contre Bordeaux en ballant et tout et après il retombe dans ses travers contre Paris contre Lyon je pense que chaque match c'est les phrases bateau mais chaque match a sa vérité contre Bordeaux il y avait un certain contexte et on s'est sûrement mis dans un état d'esprit un état d'esprit de chien je dirais et il faut mais malheureusement il faut il faut l'avoir sur tous les matchs alors c'est plus compliqué pendant pendant une saison enfin sur 40 matchs mais il faut essayer de l'avoir le plus longtemps possible et c'est sur la durée qu'on voit la différence et la force d'une équipe quand on voit la copie face à Paris ou face à l'on a du cher on se demande comment le sporting va pouvoir aborder cette rencontre face à Oxer qui actuellement est en pleine bourse avec quoi les ingrédients vous l'avez dit l'état d'esprit mais il n'y a pas que ça non il n'y a pas que ça c'est sûr après après on n'a pas enfin je comme je disais tout à l'heure on n'a pas trop le temps de réfléchir demain on a un match c'est notre travail c'est du foot mais c'est notre travail demain on est conditionné pour aller travailler et faire un match de chien pour pour se rattraper des deux défaites on sait que ça va être compliqué et c'est que c'est une équipe d'oxer qui en pleine bourre il ya énormément de qualité personnellement je suis prêt à affronter ce qui va se passer demain quoi qu'il arrive vous parlez d'état d'esprit de chien mais vous êtes capitaine est ce que c'est à vous de transmettre cet état d'esprit est ce que c'est évident c'est évident en tant que capitaine j'essaye de véhiculer avant ça les valeurs qui sont les nôtres ici chez nous de le faire passer dans le vestiaire après après c'est sûr que sur des matchs comme ça bien évidemment je vais encore plus appuyer sur sur l'état d'esprit mais il ya le coach et le staff et je pense aussi le le président qui tâcheront à nous rappeler le capitaine que vous êtes justement est ce qu'il voit et la question peut être peut-être difficile est ce qu'il voit des différences de la façon de voir les choses de voir la situation du sporting entre ceux qui connaissent bien ce club et ceux qui viennent d'y arriver bien sûr bien sûr après après quand on est nouveau c'est pas évident de s'acclimater dans dans un club faut prendre le temps le seul problème c'est que dans le football on n'attend pas trop on veut vite des résultats et on veut vite de la performance après il ya quelques joueurs il ya deux ans de ça pour revenir sur l'année dernière qui était un peu dans la difficulté l'année d'après ça s'est super bien passé il ya un temps d'adaptation c'est pas c'est pas tout le temps évident il ya eu énormément de de recrues il faut que ça prenne c'est pas tout le temps évident mais nous enfin je pense le staff et voilà les garants du vestiaire on est là pour pour essayer de d'emmener d'emmener le plus à cette équipe et de créer cette osmose confiance comme d'hab après on est obligé d'aborder d'abord des matchs avec confiance après il ya il faut pas dépasser cette confiance avoir de la de l'excès de confiance mais je pense que dans notre situation on n'aura pas d'excès de confiance si on est un excès de confiance demain je pense qu'il ya un problème on n'aura pas d'excès de confiance personnellement christophe j'ai évolué un nouveau cas un nouveau poste façon différente cette année comment comment vous l'avez abordé bah j'ai je prends j'avais commencé un peu l'année dernière il faut prendre ses marques après je pense que ce qui est bien aussi ça me fait sortir de de mon confort j'avais une discussion avec le le coach pardon à un moment donné ça fait ça fait ça fait quelques années que je suis ici je pense que moi aussi j'ai besoin de me réinventer parce que c'est une réalité je fais partie des meubles et je pense qu'au jour d'aujourd'hui ce poste m'amène à peut-être à prendre encore plus de risques vu que je suis beaucoup plus porté vers l'avant prendre peut-être plus mes responsabilités on a vu que j'ai pris je tire souvent les coups de pierre les coups de pierre arrêtés c'est ce qui m'a fait avoir aussi des passes décisives donc voilà je le prends plus dans le sens où ça va me faire sortir de mon confort et et voilà et assume tu es sur le terrain et et fais de ton mieux et et sois prêt on est bon merci merci merci